Hey, re-bonjour à tous. Ici Vince pour Apogee Suicide. Vous avez probablement déjà lu le titre de la vidéo « Je suis un DM linéaire et je veux m'en sortir ». C'est juste parce qu'en fait, je veux vous jaser aujourd'hui d'un problème que j'ai observé dans ma façon de bâtir des aventures, de bâtir des campagnes pour mes joueurs. J'en ai parlé souvent avec Julie, j'en ai parlé souvent avec d'autres de mes amis. C'est un truc que j'ai observé et que j'essaye un peu de briser, ou en tout cas que je veux essayer de briser pour les prochaines campagnes que je veux faire. Puis c'est le fait que je trouve que ma construction est toujours trop linéaire. Puis je pense que la première solution à ça serait d'avoir pas de construction essentiellement. Moi, j'ai tendance à scénariser un petit peu mes moments puis faire des arcs, ce genre de choses-là, puis d'avoir des idées un peu peut-être trop d'avance de ce que je veux faire. Puis ce que ça a comme effet, c'est que naturellement, inconsciemment, je guide mes joueurs vers un endroit en particulier. Bien souvent, mes joueurs ont, disons, aucun problème avec ça. Ils vont suivre les files que je vais leur tenter, puis c'est bien correct. Puis à chaque fois que je leur en parle, ils me disent, ben non, mais non, on a du fun. Si on voulait faire autre chose, on ferait autre chose. Mais j'ai toujours l'impression que je suis un peu, peut-être, un peu trop dirigiste. Et ça, c'est un gros mot. C'est un gros, gros mot qu'on n'a pas le droit d'utiliser en jeu de rôle le moins possible, en tout cas. Parce que le jeu de rôle, on dit que c'est ultimement, le maître de jeu d'être un arbitre. Le maître de jeu est quelqu'un qui crée l'univers, mais qui n'influence pas le choix des joueurs. Puis c'est ce qu'on veut faire. Mais il y a des fois où est-ce que, naturellement, en tant qu'être humain, on va se diriger un peu graduellement vers quelque chose qu'on veut préparer ou une scène qu'on veut vivre avec les joueurs. Puis j'ai un petit peu un problème avec ça. J'ai de la misère à m'en sortir. J'ai de la misère à laisser, on va dire, l'horizon entièrement ouvert. Puis essentiellement, me laisser porter un peu par les joueurs. Sans dire que je leur dis quoi faire, que je leur dis que tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas aller là, tu ne peux pas parler à lui. Puis ça reste qu'il y a toujours un moment où est-ce que je me dis qu'il y a un chemin évident à suivre, qu'il soit littéralement ou figuratif, que le chemin soit des personnes à qui parler ou une route à suivre, c'est la même chose. Puis j'essaye un peu de m'interroger sur comment je peux m'améliorer à ce niveau-là. Puis j'ai commencé à faire un peu d'écriture pour un univers Umbrou que j'avais envie de lâcher comme ça. C'est juste pour un petit projet personnel, pour le plaisir. Je n'ai pas nécessairement envie de vous envoyer des détails là-dessus. Mais essentiellement, mon objectif, c'est d'avoir un peu, on va dire, comme un sandbox, mais plus comme des éléments qui sont en place, des choses qui se passent, puis on va mélanger à ça l'ambition des personnages. Tout est écrit de façon le plus possible, on va dire, neutre. C'est-à-dire que je ne veux pas créer des filons d'aventure dans mon écriture. Je ne veux pas écrire des trucs comme s'il y a un implicite. Les joueurs vont faire ça, ils vont rencontrer lui, ils vont faire ça. J'essaie de créer quelque chose dans lequel je peux juste déposer les joueurs, puis il se passe ça, ça, ça autour de vous. Qu'est-ce que vous faites? Puis essayer d'encourager les joueurs à avoir des motivations propres et des trucs qu'ils veulent accomplir par eux-mêmes, puis essentiellement juste les suivre. Parce que je pense que c'est ce que j'ai besoin, c'est de faire une campagne qui est vraiment ultra libre, où est-ce que les joueurs sont les seuls à me dire qu'est-ce qui se passe. Essentiellement, les joueurs vont pouvoir créer des affaires dans le monde. S'il y en a un qui veut venir d'une cité volante, mais que je n'en avais pas mis, il y en aura une. Des trucs comme ça, où est-ce que je veux vraiment que les joueurs prennent le contrôle de l'univers, puis essentiellement puissent, de par leurs objectifs, créer la campagne eux-mêmes ultimement. Le but, ce n'est pas que j'aille moins de job, c'est juste parce que je veux que les joueurs le fassent à ma place, mais c'est juste que j'ai toujours l'impression que je crée des checkpoints tellement évidents pour mes joueurs qu'ils ont l'impression que c'est, inconsciemment, eux de leur côté aussi, ont peut-être l'impression qu'ils ne peuvent pas vraiment aller ailleurs, puis qu'ils n'ont pas vraiment envie d'aller faire autre chose. Ça, ça m'a vraiment tué à travers les vagabonds. Ça, je n'ai parlé avec Julie, puis c'est pour ça que je veux faire une vidéo, parce que je veux jaser de ça, puis expliquer un peu le ressenti derrière la patente, même si c'est sûr qu'on va en jaser dans le débrief après la campagne, qui devrait être déjà finie. Devrait-il déjà finir? J'essaie de penser à mon historique de sortie, soit ça va venir de finir, soit c'est la fin de semaine après ce que cette vidéo s'y sort. Mais on va en parler, c'est sûr, dans le débrief, parce que, ultimement, ce que je me reproche beaucoup à travers cette campagne-là, c'est que je leur lançais vraiment juste comme si c'était le next step, la prochaine affaire à faire. J'avais l'impression que c'était trop évident pour moi. Donc, par conséquent, ça devenait trop évident pour eux, ce qui les empêchait peut-être d'aller faire autre chose. Puis, tu sais, comme je disais, j'en ai déjà parlé avec Julie, puis tu sais, elle me disait, non, si on aurait voulu faire autre chose, on aurait été faire autre chose. Mais des fois, man, c'est juste, tu sais, quand tu arrives au level, puis tu peux essayer de faire un truc où est-ce que, bon, la fin du monde approche, il faut sauver le monde, puis tout ça, si tu es un peu con que les joueurs fassent, oui, bien, on voudrait peut-être se partir une auberge, finalement, tu sais. C'est, c'est... Nous autres, c'est qu'on a envie de... Tu sais, on a des plans immobiliers, tu sais. C'est comme ça va mal pour les joueurs de dire ça quand un gros méchant, tu sais, gros méchant McGee qui arrive de nulle part, puis qui fait comme je vais détruire le monde, puis là, les joueurs font juste... Bon, hein, l'auberge. Quelqu'un d'autre s'en occupera. Puis tu sais, en tout cas, tu sais, c'est un peu de là où part un peu mon questionnement sur la chose, parce que, ultimement, j'aurais aimé... Il y a des affaires qu'on n'a pas explorées dans les Vagabonds que j'aurais aimé, genre grisement explorées. On a parlé vraiment longtemps pendant la campagne que, tu sais, Orof voulait aller à Luskan voir ce qui est arrivé avec sa famille là-bas, puis tu sais, qui était en exil depuis... On ne sait pas quoi, depuis des décennies. Puis qu'il voulait aller voir un peu si t'es rendu comment, puis tu sais, est-ce qu'il reste des choses qu'il connaît là-bas. Puis finalement, on a tous balayé ça parce que, ben, la fin du monde approche, man, il faut aller s'en occuper. Même chose, tu sais, le bon, Alex est parti, fait qu'ultimement, Sèv, on n'a rien pu faire non plus, mais il y avait toute la... On avait un style de storyline de débile, là, où est-ce que, sur les origines de Sèv, puis tu sais, l'espèce de commerce d'esclaves manufacturé étrange, tu sais, c'est comme... Je vous le dis, j'avais des plot twists tellement débiles à pitcher pour Sèv, puis finalement, bon, ça, c'est un peu parce que, bon, Alex a malheureusement dû partir, tu sais, c'est comme... C'est la vie, ça arrive. Mais ça m'a un peu comme... Petit à petit, ça m'a comme écrasé un peu, tu sais, tout au long de la campagne, puis tu sais, c'est ce qui fait que je suis comme... On a du plaisir, quand on joue à chaque fois, c'est garanti, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça arrive que j'ai toujours une petite portion dans le derrière de ma tête qui me dit « Christy, que ça aurait été cool d'explorer XYZ à faire. » que je savais qu'on s'alignait pour faire, mais j'ai décidé que je leur mettais un truc qui avait l'air d'être tellement urgent puis important que les joueurs n'ont comme pas eu le choix d'aller s'en occuper. Tu sais, puis encore une fois, les joueurs vont me dire parce que, bon, tu sais, on est des amis, puis ils ne veulent pas que je me sente mal d'un côté, puis aussi, ils aiment ce qu'on fait, mais ils me disent « Ben non, Vin, si on avait voulu vraiment faire aller à Louscan, voir les trucs à l'Europe, on serait allé. » Mais je suis comme « Hum, non, je le sais, vous auriez été. » Puis à la place, on est allé chasser une sorcière puis à faire des voyages dans les plans pendant trop d'épisodes, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des trucs comme ça. Bref, je ne sais pas si vous avez eu des sentiments un peu comme ça pendant vos campagnes des fois où est-ce que vous avez l'impression qu'à partir d'un certain point, vous avez un peu « drop the ball » puis vous avez surtout donné des objectifs tellement critiques puis qui doivent être gérés là que les joueurs ne peuvent pas explorer puis librement puis avoir du plaisir puis découvrir des choses puis un peu développer les personnages au travers de ça puis de se créer des moments vraiment intenses puis cool parce que je sais que si on avait été à Louscan avec Orof, il y aurait eu des moments de roleplay absolument débiles. Absolument débiles. Guillaume est tellement bon pour bien s'imprégner de son personnage puis d'avoir une certaine, on va dire, empathie pour comment Orof se ressentirait à propos de X ou Y à faire puis on aurait exploré des thèmes vraiment intéressants. Puis bon, écoute, on a fait autre chose puis on a eu beaucoup de fun à le faire quand même. C'est juste que bon, c'est un peu la nature du vidéo, je commence à radoter un peu, c'est le signe qu'il faut que je finisse bientôt, mais je ne sais pas si vous avez eu des expériences comme ça de votre côté. C'est quoi vos trucs pour éviter de tomber dans des lignes de scénarios qui sont tellement, qui sont trop importantes pour que les joueurs puissent vraiment faire ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si ça a déjà été, je suis le seul à avoir rencontré ce problème-là parce que je me rappelle quand on était kid, on jouait des games, une game de donjon, je ne me rappelle pas c'était quoi, qu'est-ce qu'on a fait, parce que c'était juste, on faisait, il y a des affaires qu'on découvrait puis on faisait, on s'en va faire ça, on s'en va voir telle personne, il était intéressant puis là, lui c'est un roi méchant, on va peut-être essayer d'aller foutre la merde chez eux, tu sais, puis tu sais, c'était juste du fait qu'on observe un élément de l'univers puis on se dit, on va faire quelque chose avec ça. Puis c'est un feeling que je trouve que j'ai, surtout dans la deuxième moitié de la campagne des Vagabonds, j'ai un peu fail à mettre de l'avant puis je ne sais pas, c'est juste une petite introspection que j'avais envie de faire aujourd'hui puis j'espère que bon, à travers mes, disons, bon, mon radotage de un puis à travers mes observations puis mes sentiments par rapport à ça, j'espère que peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ont un peu ce même bloc-là dans leur game puis qu'ils s'en rendent peut-être même pas compte parce que moi, ça a pris un bout, ça a pris un petit bout avant que je fasse comme, ah merde, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, on aurait, tu sais, j'ai l'impression que c'est pas la game des joueurs, c'est ma game, tu sais, à moi, puis les joueurs suivent ce que je leur donne puis ça, je trouve que c'est, puis en tout cas, il y a beaucoup de gens puis je le sais, je les connais, il y a beaucoup de gens qui vont dire que ça, c'est pas du jeu de rôle, nanana, puis en tout cas, il y a des discussions là-dessus que je veux pas nécessairement m'embarquer sur qu'est-ce que le jeu de rôle puis, tu sais, les aventures, comment on appelle ça déjà, les aventures immersives, etc., là, mais, tu sais, il y a un peu de ça pareil, c'est le genre de discussion-là qui m'a quand même fait un peu, on va dire, qui m'a mis le tremplin pour me dire, ouais, il y a peut-être quelque chose que je fais de pas correct dans mes trucs, puis quelque chose, tu sais, puis pas correct, c'est très relatif, c'est mon sentiment par rapport à la chose, c'est pas pour dire qu'il y a quelqu'un qui joue comme ça, c'est pas bon, puis qu'il y a quelqu'un qui joue d'une autre manière, c'est mieux, nanana, c'est vraiment juste mon ressenti que j'aimerais vraiment ça, avoir l'impression que tout ce qui a déboulé, c'est quelque chose que les joueurs ont décidé de faire, un objectif ou une motivation qu'ils se sont données, puis ultimement, que le monde autour d'eux réagit à ce qu'ils font, et eux, de leur côté, préparent ou se lancent dans leurs actions basées sur ce qu'ils ont observé de l'univers. Fait que tu sais, où est-ce qu'il y a comme vraiment une espèce d'échange réciproque entre l'univers puis les joueurs, et non pas juste le DM et son scénario et les joueurs. Bref, je sais pas, c'est un petit grain de pensée comme ça, si vous avez envie de penser à ça de votre côté, puis me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment, puis mettre un pouce bleu comme d'habitude sur la vidéo, je sais que vous le faites toujours sans jamais en rater un, je suis persuadé, puis n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, bien entendu, puis on se retrouve pour une prochaine capsule une autre fois, les amis. À plus!